Marie, qu'est-ce que l'astrologie humaniste ? Alors l'astrologie humaniste, c'est Dan Rudiard qui est née en 1895, qui est morte en 1985 et qui a été inspirée par cette astrologie humaniste, en fait qui est une astrologie transpersonnelle. Bonjour et bienvenue sur Zenzo TV, la chaîne télé santé fort, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel, vous êtes complètement bien, définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir de recevoir Marie Grossior, Marie qui est énergéticienne et astrologue, géobiologue, elle utilise également les sons et les fréquences. Bonjour, bonjour Marie. Bonjour Michel et merci de me recevoir. C'est un plaisir Marie. Parlez-nous de votre parcours avant cet enchaînement professionnel. Alors j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé à travailler dans les urgences dans un CHU et puis au bout d'un an et demi, je me suis aperçue que ce n'était pas comme ça que j'envisageais les soins. Et puis quelques années après, j'ai découvert l'énergie chinoise et puis j'ai continué à étudier, etc. Puis je me suis intéressée à l'astrologie et les voyages m'ont amenée tout doucement à la couleur lumière et à travailler avec les fréquences de couleur lumière. Justement, en parlant de voyages, en 2007, vous faites un voyage au Pérou. À votre retour, vous apprenez où vous formez au massage métamorphique. Qu'est-ce que le massage métamorphique? Alors, le massage métamorphique, c'est un massage qui est très, très doux et très, très relaxant. C'est un massage qu'on pratique sur les pieds, les mains et la tête, sur les zones réflexes de la colonne vertébrale. Et en fait, ce massage permet de défaire les nœuds, les nœuds émotionnels que le fœtus a emmagasinés pendant le temps de la grossesse. C'est-à-dire que comme le bébé, le fœtus est en fusion avec sa maman, tout ce que vit la maman émotionnellement, le fœtus le prend pour lui. Et ce massage permet de défaire ses nœuds, de délier ses nœuds tout en douceur. Et la plupart du temps, après un massage comme ça, les gens libèrent ces émotions à travers leurs rêves. C'est vraiment très intéressant et c'est surtout très, très relaxant. Et ça, ça date de 0 à 99 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous me dites, les gens libèrent leurs rêves. Libèrent dans leurs rêves les émotions qui causent un souci et qui créent des blocages. En 2008 et en 2009, cette fois-ci, Marie-Grocheur, c'est en Israël que vous apprenez à utiliser les fréquences sonores. De quoi s'agit-il ? Alors, en Israël, je démarre donc le massage métamorphique et l'astrologie. Je fais des lectures astrologiques. Puis, je m'intéresse aux fréquences sonores. Et je travaille personnellement, pour moi, avec les fréquences sonores, c'est-à-dire avec les fréquences de 432 Hz, etc. Et aussi avec la gamme de Schumann. Puis, avec les sons binauraux. Et tout cela m'amène à encore plus de rêves, je pourrais dire prémonitoires. Et me pousse à revenir en France et de travailler et d'étudier avec les fréquences couleur-lumière. Et j'en fais ma profession depuis. Quels sont générés, ces fréquences, ces sons, à partir d'un instrument, d'un appareil, d'un générateur de fréquences ? Alors, les sons, on en trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui. Travaille avec le tambour, travaille avec les bols tibétal et les diapasons. Mais, voilà, je focalise plus sur les fréquences couleur-lumière. Voilà. Alors, un bonjour Marie, vous dites avoir fait un rêve prémonitoire. Oui, j'en ai fait plusieurs, en fait, rêves prémonitoires. Des rêves qui, au réveil, je dis un nom de lieu à voix haute au réveil. Donc, je le note. Et puis, quand je peux aller voir sur place, je vais sur place. C'est ce qui m'a amené en Angleterre, à Glastonbury, en Inde, dans la Parvati-Vallée, en Israël, d'ailleurs, à Tiberias. Et puis, au Portugal et voilà. Et en France, retour en France aussi. En même temps, Guillaume Trotters, alors. Oui, c'est ça. Marie, qu'est-ce que l'astrologie humaniste ? Alors, l'astrologie humaniste, c'est Dan Rudiard, qui est née en 1895, qui est morte en 1985 et qui a été inspirée par cette astrologie humaniste. En fait, qui est une astrologie transpersonnelle. C'est une astrologie vraiment qui nous aide vraiment à se connaître et en même temps à évoluer, à cheminer vraiment sur notre chemin. C'est une astrologie qui est vraiment très vivante. Et je l'utilise, cette astrologie, au niveau, quand je fais des stages, où j'invite les personnes à entrer dans leur thème. C'est-à-dire qu'il y a une préparation au préalable pour que les personnes soient vraiment centrées sur elles, dans leur ressenti et leur intuition. Puis leur thème est posé au sol et elles vont pénétrer dans leur thème et tous les ressentis vont venir des pieds. C'est-à-dire qu'elles vont ressentir avec leurs pieds les énergies planétaires, etc. Et là, on peut améliorer certains conflits, etc. Tout ça par les pieds. Ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors, comment vous procédez pour faire, par exemple, un thème astrologique dans cette spécialité de l'humanisme ? D'abord, les personnes demandent un thème. Je peux écrire et faire une lecture du thème. Et si la personne veut plus, je lui propose de pénétrer physiquement dans son thème. D'accord. Vous pratiquez les soins énergétiques. Marie, quels soins ? Alors, je travaille essentiellement avec les fréquences couleur lumière. Et je travaille pratiquement, oui, à 100% à distance. Alors, ça aussi, ça m'épate un peu. Même si les personnes ne voient pas les couleurs lumière, en tous les cas, le résultat est le même. Et ce qui est intéressant dans cette pratique à distance, c'est que la personne est chez elle, tranquille, relaxe. Et n'a pas de stress de route, de voiture, de trajet. C'est un gain d'argent aussi, surtout aujourd'hui. Ça fait des déplacements en moins. Et au final de la séance, la personne est toujours chez elle, tranquille. Et elle peut souvent s'endormir pour quelques minutes ou peut-être une heure. Et en tous les cas, il n'y a pas le stress du retour. Il n'y a pas, voilà, elle est, elle reste avec tout le bienfait du soin. Quand la personne est dans un lieu connu, hein, coucou-dique. Voilà, elle est en, elle est en sécurité, elle est chez elle, dans sa chambre, sur son lit. Elle est totalement sécure, quoi. Et vous dites qu'il peut arriver que la personne s'endorme pendant la séance. Ça peut arriver pendant la séance, mais ça arrive surtout après la séance. Donc, je demande toujours aux personnes de prendre toujours un quart d'heure, une demi-heure ou plus, pour laisser intégrer le soin en toute quiétude. C'est drôle, lorsque vous êtes en vidéo, et que la personne s'endorme en direct, patientée ? Non, je suis au téléphone, je ne suis pas en vidéo. Et je me sens, je le ressens. Et souvent, quand la personne s'endort, c'est qu'elle est vraiment dans un état de relaxation totale. Soit je continue le soin, soit si au long du soin, on doit aller travailler sur une émotion et un blocage, là, je réveille en douceur la personne pour qu'elle participe vraiment aux soins et à la transformation. Qu'est-ce que le fameux taux vibratoire, Marie Grossien ? Alors, le taux vibratoire, c'est M. Beauviz qui a mis ça en évidence. Et tout est fréquence, en fait. Nous sommes une masse de fréquence. Les fruits, les légumes, nos paroles émettent des fréquences et des couleurs. Et chacun a un taux vibratoire spécifique. On dit que quand nous sommes fatigués ou malades, nos taux vibratoires baissent, tout comme le taux immunitaire également. Et lors d'un soin, ces taux-là remontent automatiquement. La personne n'est pas du tout sur les mêmes taux vibratoires avant et après. Je comprends bien comprendre, je comprends parfaitement que nos barones, ce sont des sons, donc des fréquences. Mais vous dites aussi des couleurs. Comment expliquer ça, mon investigateur ? Il y a des gens qui voient les choses en couleurs. Il y a des gens qui voient les sons avec des couleurs, même si les couleurs ne sont pas proposées. Je pense que ça dépend de chacun et de notre capacité à voir. Ou à entendre. Alors, vous ne vous arrêtez pas là. Vous faites également de la géobiologie, harmonisation des lieux. Voilà, dites-vous en un peu plus. Voilà, alors je fais des études de lieux quand ça m'est demandé, évidemment. Et je travaille avec, principalement, pour l'équilibrage des lieux avec les ondes de forme. Ce sont des formes géométrie sacrées. Et j'étudie les lieux avec soit les baguettes, ce sont des lieux quand je suis sur place. Mais je peux faire une étude sur plan. Et là, je travaille au pendule. Et lorsque je fais le rééquilibrage, je travaille aussi avec un pendule pour être vraiment focalisé sur le point qui doit être réharmonisé. Et aussi, je suis aussi passeuse d'âme. Donc, lorsqu'il y a des entités dans une maison, sur un lieu, voilà, j'accompagne aussi. Ça fait partie du travail de la lumière, je crois. J'accompagne aussi l'aider. Donc, vous trouvez, en fait, la meilleure disposition, la meilleure position pour un bureau, pour un lit, c'est ça. Il n'y a pas que la position. La position, là, on parle de feng shui, alors que la géobiologie va s'intéresser plutôt aux perturbations théoriques et aux perturbations environnantes. Donc, les ondes de forme, le cuivre aussi, je fais de l'acupuncture terrestre, en fait, sur le lieu pour réguler et rendre le lieu plus harmonieux et plus équilibré. Vous arrivez à détecter, je dirais, des rivières, des choses en profondeur. Alors, voilà, oui, on peut trouver des sources, mais il est vrai que lorsqu'il y a un passage d'eau sous une maison, ce n'est pas, c'est une perturbation, tout comme une faille. Ça aussi, ce sont des choses qui perturbent l'énergie dans le lieu. En partir du mois de mai 2023, ou plutôt tous les week-ends du mois de mai 2023, vous organisez des stages de ressourcement, tous les week-ends. Oui, je remets ça au jour. Un jour, j'ai travaillé il y a dix ans, je faisais beaucoup de stages, et notamment dans l'ISER. Et aujourd'hui, je remets ça sur le tapis, avec l'évolution, avec tout le travail que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est vraiment un partage d'outils, de connaissances. Peut-être là, j'ai aussi fait que j'ai plus envie de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai surtout expérimenté. Parce que, ok, on apprend beaucoup de choses en lisant, mais ça reste de l'information, mais l'expérience amène à la connaissance. Donc, les outils et la connaissance partagée, que ce soit avec les couleurs-lumière, que les gens puissent travailler avec la couleur-lumière, l'utiliser pour eux. Le massage métamorphique aussi, j'initie dans toutes les pratiques que je connais, en fait. Des stages sur un week-end, ça va se passer où précisément ? Est-ce que les participants seront logés, seront restaurés sur place ? Alors, ça va se passer dans le Kersi, dans le Haut-Kersi, qui est une région magnifique, c'est près de Rocamadour. Donc déjà, c'est toute une histoire. Je vais travailler en binôme sur ces stages avec Muriel, qui est kinésiologue, qui va aussi initier par rapport au travail sur les méridiens et sur l'approche sensible au niveau du corps. Et bien sûr, les participants seront logés parce qu'il y a des gîtes autour et la nourriture et les repas sont sur place. Les gens auront le choix de venir pour une journée ou deux journées. Et nous laissons, puisque c'est des week-ends longs, il y a quatre week-ends de trois, quatre jours même. Donc, il y aura une journée qui sera attribuée aux personnes qui ont envie d'un soin individuel, en fait. Que ce soit en kinésio ou en couleur lumière. Parfait, Marie, nous allons mettre dans la description de ces vidéos un lien pour vous contacter, pour vous joindre, pour les gens intéressés par ces stages qui semblent compliqués. Et on peut faire plusieurs stages, en fait. Oui, oui, ces sessions sont évolutives, en fait. La personne peut faire une journée et revenir, soit après, et il va s'enchaîner, évidemment, des stages sur les quatre saisons, en fait. On commence au printemps et on aura cet été, à l'automne et l'hiver prochain, si tout va bien. Voilà. Marie, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation sur ZenZoneDenay. On mettra dans la description un lien pour vous contacter si les gens sont intéressés par vos stages. Merci à vous, excellente continuation. Merci à vous, bonne fin de journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada